Comment improviser facilement au piano ? Je vais vous donner des clés pour cela. C'est vrai que lorsque l'on commence le piano, ou même si l'on est autodidacte, qu'on se débrouille un petit peu, l'improvisation, ça peut paraître une montagne. Parce qu'il y a une idée reçue, c'est de penser que plus on va avoir de connaissances harmoniques et théoriques, et plus on va être en mesure de bien improviser. Alors c'est à moitié vrai, parce que ce qui peut se passer, c'est que lorsque l'on connaît trop de choses au niveau de la théorie, justement, ça peut avoir un effet un peu contre-productif. Parce que si on n'a pas assimilé les outils, eh bien, on va se paralyser. Parce qu'on va avoir une connaissance dans la tête énorme, et au niveau des doigts, ça ne va pas suivre. Alors, il y a des clés qui permettent d'improviser sans se tromper, et qui permettent d'improviser dans beaucoup de styles, et dans n'importe quelle grille, et dans n'importe quelle tonalité. En fait, c'est extrêmement simple. Donc, l'idée, ça va être, par exemple, pour commencer, d'improviser dans les notes des accords. Alors, ça paraît évident dit comme cela, mais c'est complètement fondamental. Et si vous savez construire des accords, avec, on va dire, jusqu'à la septième, eh bien, c'est déjà amplement suffisant pour pouvoir improviser librement au piano, et extrêmement facilement, sur n'importe quel accord, sur n'importe quelle tonalité. Il suffit de jouer dans les notes des accords. Alors, on va faire un petit exercice ensemble. Alors, imaginons, par exemple, que vous êtes dans un groupe, et que vous devez jouer la grille d'accords suivante. Donc, Ré mineur 7. On va détailler les accords après. Et on revient sur Ré mineur 7. Donc, admettons que vous accompagnez, et puis, à un moment donné, on vous propose, eh bien, de jouer avec créativité sur ce passage, et d'improviser sur ce passage. Comment on va faire ? Alors, il y a plein de façons de faire, et comme je vous le disais, jouer dans les notes des accords permet de ne prendre aucun risque, de sonner juste à tous les coups, et en plus, donc, de faire un travail créatif pour improviser. Donc, concrètement, ce que vous pouvez faire, c'est jouer les accords à la main gauche. En même temps, on va y voir beaucoup plus clair. Donc, Ré mineur 7, on va le jouer comme cela, en état fondamental, avec Ré, Fa, La, Do. Donc, on a joué jusqu'à la septième. Donc, fondamental, tierce, quinte, septième. Alors, tierce mineur, septième mineur. Ensuite, Mi mineur 7, c'est avec fondamental, tierce mineur, quinte, septième mineur. Fa majeur 7, fondamental, tierce majeur, quinte, septième majeur. Et on redescend sur Mi mineur 7. Et donc, ce que vous pouvez faire tout simplement pour être créatif, eh bien, sur une grille d'accords, eh bien, c'est jouer dans les notes de chaque accord. Donc, pour Ré mineur 7, vous allez pouvoir improviser sur les notes Ré, Fa, La, Do. Pour Mi mineur 7, sur les notes Mi, Sol, Si, Ré. Pour Fa majeur 7, sur les notes Fa, La, Do, Mi. Et je reviens, Mi, Sol, Si, Ré. Alors, je vous montre. La, Do, Mi, Sol, Si, Ré. Alors, ce qui est super avec cette approche, c'est qu'on ne peut pas faire d'erreur et on va pouvoir jouer dans toutes les tonalités sur n'importe quel accord et ça va sonner juste. Et des clés comme cela, j'en partage avec, eh bien, mes contacts privilégiés qui font partie de ma liste d'abonnés, mes secrets contre-intuitifs que je vous invite à rejoindre si vous voulez recevoir, eh bien, des secrets piano comme cela pour progresser efficacement sans être bloqué. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous ai mis deux autres vidéos que vous pouvez regarder et qui pourraient éventuellement vous aider justement à vous débloquer au niveau de l'improvisation. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.